Bonjour, bonjour Cédric, bonjour Catherine, eh bien je te laisse introduire cette audition de l'ASN. Merci beaucoup chère Catherine, merci chers collègues, Monsieur le Président de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les Directeurs, chers collègues. C'est un plaisir de vous retrouver comme à l'accoutumée. Avec le premier vice-président Gérard Longuet, il nous est apparu indispensable, malgré l'agenda électoral, de maintenir à la période habituelle ce rendez-vous annuel de présentation du rapport de l'ASN sur l'état de la Sûreté Nucléaire et de la radioprotection en France. Quitte à prendre le risque que certains collègues soient déjà mobilisés par ailleurs, à notre grand regret, les circonstances font que c'est aujourd'hui précisément notre cas à tous les deux. Gérard Longuet et moi-même sommes aujourd'hui sur le terrain avec de lourds agendas liés aux échéances électorales. Néanmoins, notre audition d'aujourd'hui va se dérouler dans les meilleures conditions. La présidence en sera assurée par Catherine Procaccia, l'un des piliers de l'office dont elle est vice-présidente, mais aussi l'une de nos collègues les plus expérimentées sur le sujet et sur de nombreux sujets, je dois dire. Elle a notamment participé en 2011 à la mission parlementaire sur la sécurité nucléaire, la place de la filière et son avenir consécutive à la catastrophe de Fukushima. Catherine Procaccia sera épaulée par plusieurs de nos collègues, notamment Amélie Cariou, que je vois apparaître à l'instant sur mon écran en visioconférence, référente sur ces questions nucléaires au sein de l'office, et qui a aussi participé au début de l'actuelle législature à la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire avec Barbara Pompili. Mais aussi Bruno Cidot, sénateur, qui avec Amélie Cariou vient de remettre à l'office un rapport très attendu sur la préparation du prochain PMG MDR. Un rapport qui ne mâche pas ces mots, qui est à la fois exigeant et rigoureux, comme il se doit. Mais aussi Thomas Gassillou, rapporteur il y a quelques mois avec Stéphane Pinoir sur le nucléaire du futur et les conséquences de l'abandon d'Astrid, et les autres membres présents aujourd'hui, soit en salle Médicis, soit connectés à distance. Je voudrais également, à cette occasion, rendre hommage, en mon nom personnel et en celui de l'office, à la mémoire du grand et infatigable serviteur de l'État, qu'a été Bernard Bigot, scientifique éminent, passionné, dont les qualités intellectuelles et humaines exceptionnelles ont été reconnues bien au-delà de nos frontières. Au début des années 2000, petit souvenir personnel plein d'émotions, c'était mon directeur à l'École Normale Supérieure de Lyon, le directeur en poste quand j'ai été recruté pour ce premier poste universitaire. Et évidemment, je lui garde une grande tendresse. On se souvient, à l'époque, dans les années 2000, combien la communauté se faisait l'écho des exploits de Bernard Bigot et combien son inépuisable énergie le menait parfois à accomplir des actions inhabituelles, comme venir taper à la porte du bureau d'un collègue à 7h du matin, s'étonner de ce qu'il ne soit pas là, laisser un petit mot sur sa porte pour l'inviter à venir, dès que possible, régler tel ou tel problème urgent. Et ainsi de suite. Une source d'énergie inépuisable, comme nous avions l'habitude de plaisanter entre nous. Et finalement, c'était une évolution naturelle qu'il se retrouve en charge d'un des projets les plus emblématiques de recherche de sources d'énergie durable, le projet ITER, avec de si grandes ambitions et avec une si grande envergure internationale. Les membres de l'Office l'ont aussi connu en tant que haut commissaire à l'énergie atomique, sa fonction de 2003 à 2009, puis administrateur général du CEA, de 2009 à 2014, avant qu'il rejoigne les fonctions de directeur général d'ITER. Il nous a quittés samedi dernier. Sa mémoire résonnera longtemps au sein de la communauté. Avant de vous quitter, je voudrais signaler que tout au long de cette législature, l'Office parlementaire n'a eu qu'à se féliciter de ses échanges réguliers avec la SN, que ce soit à l'occasion de la présentation des rapports d'annuel, ou d'auditions plus ciblées, par exemple sur les déboires du chantier de l'EPR de Flamanville, ou d'études telles que la récente évaluation du PNGMDR, que j'évoquais à l'instant, ou encore le rapport sur le nucléaire du futur, ou d'autres questions plus ciblées, comme celles des risques nucléaires sur le plateau de Saclay, qui me concernent aussi en tant que député. Je tiens donc à remercier, au nom de l'Office tout entier, le président Bernard Dorossiouk et ses équipes pour leur disponibilité, leur réactivité et leurs très grandes compétences au service de questions cruciales pour notre pays. C'est un regret que je dois maintenant vous quitter, et je cède sans plus tarder la parole à la sénatrice Catherine Procaccia. Merci Cédric. Nous sommes contents d'avoir pu entendre le président de l'OPEX, même si son légenda est très chargé, il tenait quand même à vous dire l'importance de cette audition, qui est prévue, comme vous le savez, dans le cadre de la loi du 13 juin 2006, relative à la transparence et la sécurité en matière nucléaire. Et il était important pour notre fils, comme il l'a dit, malgré la période électorale, d'assurer le suivi de ses missions nucléaires. Nous avons fait de multiples auditions depuis des années. Alors, pour moi, comme il l'a dit, qui suis une des anciennes de l'OPEX, je crois que depuis... Je dois en faire partie depuis 2005 ou 2006. Donc, j'ai votre âge en matière de nucléaire, en tout cas d'audition à l'OPEX. Et je remercie particulièrement Bruno Sido, qui est ici présent, et Émilie Cariou, aussi présente, puisqu'on est aussi bien présents physiquement que par la visio, qui vont pouvoir, après votre intervention, pouvoir aller un peu plus loin et vous poser des questions. Alors, cette audition commencera bien évidemment par une présentation de l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France. Et après, nous passerons aux questions. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'il y ait un lien vers la plateforme pour poser des questions. Elle est accessible sur les pages de l'Office et à travers les sites Internet de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les questions, les nôtres, et celles des internautes ou des journalistes, porteront sur les événements de l'année 2021, mais sans doute aussi sur des questions d'actualité, comme, hélas, les problèmes de corrosion sous contrainte, dont l'étendue, hélas, nous paraît très importante et beaucoup plus que prévue. Et puis, sur des autres sujets récurrents que vous aurez sans aucune difficulté de soucis pour répondre. Je vous précise que l'OPEX a déjà prévu de poursuivre les travaux au début de la prochaine législature. Alors, nous, les sénateurs, on continue, on n'a pas ce problème de législature cette année, mais il faudra que l'OPEX soit reconstituée du côté de l'Assemblée nationale. Et nous aurons, si l'OPEX est bien reconstituée en juillet, le 21, une audition de l'IRSN et de la CNE2 pour pouvoir faire un point aussi avec ces deux instances. Donc, je vais vous laisser la parole, M. le Président, et à ceux de vos collègues ou la façon dont vous souhaiterez passer la parole. Je dois vous dire que, pour ma part, j'ai quand même eu un peu de mal, je me suis contentée de feuilleter parce que le rapport envoyé par l'ASN est quand même un peu épais. Donc, bon, effectivement, si on met de côté toutes les pages qui sont les pages régionales, il est quand même dense, intéressant, et pour ma part, je préfère encore feuilleter ces documents à la main que de les lire à l'écran et mon imprimante à domicile. Voilà le beau rapport. Alors, pour ceux qui sont en visio et qui ne l'ont pas, le rapport est quand même assez important et intéressant et plus lisible. M. le Président, je vous laisse la parole. Très bien. Mme la Présidente de séance, M. le Président, M. les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui dans cette enceinte pour vous présenter le rapport sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en 2021. Je suis accompagné des membres du Collège de l'ASN, des membres du COMEX de l'ASN, et nous interviendrons à plusieurs voies pour vous présenter ce rapport et répondre à vos questions. Mais je voudrais tout d'abord, avant de démarrer, m'associer à l'hommage qu'a rendu le Président Villani à la mémoire de Bernard Bigot, avec qui nous entretenions des rapports étroits, compte tenu de ses hautes responsabilités, notamment sur le projet ITER. Il s'agissait d'un très grand scientifique, d'un très grand industriel, tout à fait passionné et passionnant lorsque nous l'écoutions. Je tiens vraiment au nom de l'ASN à m'associer à cet hommage. Mon propos liminaire comportera trois parties. Dans un premier temps, je présenterai les appréciations générales de l'ASN sur les exploitants nucléaires, et je demanderai à Géraldine Pina, qui est ici à ma droite, commissaire issu du milieu médical, de faire un zoom très rapide sur la radioprotection dans ce domaine, dans cette période particulière que nous avons connue en 2021, liée bien sûr à l'épisode Covid. Dans un second temps, je présenterai les enseignements essentiels que l'ASN tire des événements qui ont marqué la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Et enfin, Olivier Gupta vous parlera des évolutions du contrôle exercé par l'ASN ces dernières années, et il parlera de la préparation de notre prochain plan stratégique face aux nouveaux enjeux. Alors tout d'abord, l'appréciation générale de l'ASN sur l'état de la sûreté et de la radioprotection en 2021. Notre appréciation sur cette période est que la sûreté des installations nucléaires ainsi que la radioprotection dans les secteurs à la fois médicaux, industriels, mais dans le transport des substances radioactives se sont maintenus à un niveau satisfaisant en grande continuité par rapport à l'année 2020. Le nombre d'événements significatifs de niveaux 1 et 2, classés sur l'échelle INES, a continué à se réduire légèrement depuis trois années, avec 104 événements de niveaux 1 et 2 déclarés en 2021, contre 109 en 2020 et 115 en 2019. Un seul événement de niveau 2 sur l'échelle INES a été déclaré en 2021. C'est EDF, l'année 2021, a été particulièrement chargée en matière d'activité industrielle. Après l'année 2020, perturbée par la pandémie COVID-19, la qualité de l'exploitation des installations s'est maintenue à un niveau satisfaisant et des progrès ont été constatés en matière de radioprotection après deux années de recul. De manière générale, l'organisation des centrales nucléaires pour mener à bien les opérations de maintenance conséquentes et notamment les visites décennales, dont le rythme s'est notamment accéléré en 2021 avec quatre visites décennales de réacteurs de 900 MW, a été satisfaisante. Chez EDF, la SN constate depuis quelques années une amélioration de la stratégie de gestion des écarts affectant les installations qui tentent à privilégier une résorption rapide, ce qui est satisfaisant. Dans ce domaine, fin 2021, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, EDF a détecté des fissurations de corrosion sous contrainte sur des circuits directement raccordés aux circuits primaires principales de plusieurs réacteurs. Ces fissures constituent un événement sérieux et inédit pour le parc nucléaire. Ils conduiront à un programme de contrôle et de réparation de grande ampleur sur lequel nous pourrons revenir. Dans ce contexte globalement positif, les performances de certaines centrales nucléaires d'EDF en matière de sûreté apparaissent néanmoins en retrait. C'est le cas des centrales de Flamanville, qui restent sous surveillance renforcée, de la centrale de Golfech et de la centrale de Gravelines, notamment du fait d'un manque récurrent de rigueur d'exploitation. Chez Orano, la SN considère que le niveau de sûreté des installations est demeuré à un niveau globalement satisfaisant en 2021, avec des avancées dans la gestion des projets complexes, tels que ceux liés à la reprise et au conditionnement des déchets anciens. Ces avancées restent à généraliser et à consolider pour l'ensemble des projets, au vu notamment de l'analyse des causes des retards des projets les plus importants. En 2021, les dysfonctionnements de l'usine Mélox d'Orano ont entraîné une saturation plus rapide que prévue des capacités d'entreposage des matières plutonifères et ont soulevé des enjeux importants en matière de protection des travailleurs dans l'usine d'Orano, de Mélox d'Orano. Au CEA, la SN considère que la sûreté des installations et la gestion des déchets radioactifs demeurent en grande continuité par rapport à 2020, dans un contexte marqué par l'incertitude sur la poursuite de fonctionnement des installations anciennes et sur les projets pour les remplacer. De manière structurelle, le CEA rencontre des difficultés pour gérer et respecter les délais des projets de démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets anciens qui résultent des contraintes budgétaires et des contraintes de gestion qui lui sont imposées en tant qu'établissement public en termes d'annualité et de plafond d'emploi. Ces contraintes ne sont pas réalistes avec la gestion de ce type de projet. Enfin, trois points de vigilance accompagnent cette appréciation générale positive pour les exploitants nucléaires. Tout d'abord, l'ensemble des exploitants doivent encore progresser sur la maîtrise du risque incendie, notamment en matière de gestion des entreposages et des stockages de matériels qui représentent des potentiels calorifiques importants, mais aussi en matière de gestion de la sectorisation permettant de circonscrire les feux. Ces progrès sont importants car tous les exploitants, comme leurs homologues européens, feront l'objet d'une revue internationale par leur père sur le thème de l'incendie en 2022 et 2023. Ensuite, si des progrès ont été accomplis, l'ensemble des exploitants nucléaires doivent encore progresser dans l'organisation et les moyens de gestion de crise dans les délais de mobilisation des équipes d'intervention lors d'une situation d'urgence et dans la réalisation d'exercices périodiques. Et enfin, tous les exploitants doivent être particulièrement attentifs à la conformité des installations, notamment au regard des phénomènes de vieillissement, de dégradation et de corrosion des équipements qui tendent à s'amplifier. Voilà pour ce qui concerne la sûreté des installations nucléaires. Et si vous le permettez, Madame la Présidente, je passe la parole à Géraldine Pina pour un zoom rapide sur les activités du domaine médical avant de conclure mon intervention sur les enseignements essentiels que la SN tire des événements qui ont marqué la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Dans le domaine médical, l'état de la radioprotection s'est maintenu à un niveau satisfaisant en 2021. Mais si nous souhaitions particulièrement le souligner cette année, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un domaine dans lequel les enjeux de radioprotection sont particulièrement importants. Ce ne sont pas les seuls enjeux du domaine, mais ils sont centrés aussi sur le bénéfice pour le patient. Ensuite, parce que c'est un domaine qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire. Et enfin, c'est un domaine qui a la particularité de s'inscrire dans une temporalité qui est courte et qui est en constante innovation. Le premier point, c'est l'importance des enjeux de radioprotection. Pour la population, l'exposition médicale, c'est la première cause d'exposition au rayonnement artificiel, loin devant l'exposition industrielle. Pour les travailleurs, la majorité des personnes qui sont suivies pour une exposition professionnelle appartiennent au monde de la santé. Enfin, ce ne sont pas les seuls enjeux que rencontrent ces professionnels puisqu'ils sont aussi confrontés à d'autres risques et que la gestion du risque radiologique doit être intégrée à celle d'autres risques comme par exemple le risque infectieux ou encore le risque hémorragique au bloc opératoire. L'exposition médicale, elle a la particularité d'apporter un bénéfice pour le patient, mais uniquement dans la mesure où cette prescription ou la prescription de l'acte est justifiée. C'est pourquoi nous attachons une importance toute particulière à la pertinence de la prescription de l'acte, à sa justification, que ce soit pour les actes les plus courants comme une radiographie ou un scanner, ou encore pour une justification plus générique lors de l'émergence de nouvelles modalités comme par exemple l'hypofractionnement en radiothérapie. Le deuxième point, c'est que c'est un domaine qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire. Et quand une crise met ainsi en tension et sur une longue durée le système, un système de soins, c'est la bonne appropriation et c'est la bonne maîtrise des fondamentaux de la radioprotection qui va être le garant du haut niveau de radioprotection qui est attendu dans ce domaine. Les décisions et le contrôle de la SN ces dernières années ont pour objectif majeur de responsabiliser l'ensemble de la chaîne des décideurs aux acteurs, chacun étant un rouage important et chacun ayant sa propre responsabilité. Par exemple, un ingénieur biomédical va avoir la responsabilité d'intégrer lors de la construction ou de la réfection d'un bloc opératoire les contraintes liées à la radioprotection et ces contraintes sont essentielles pour la radioprotection des personnels. Enfin, dans ce domaine, la SN note une progression mais une progression qui se fait à un rythme encore trop lent de la formation à la radioprotection pour les utilisateurs qui ne sont pas des spécialistes des rayonnements biodisants. Et cette acculturation doit encore s'améliorer. Enfin, le domaine médical ce n'est pas celui du temps long du domaine nucléaire. C'est un domaine qui est en innovation constante avec une pression pour intégrer ces innovations à la chaîne de soins qui est particulièrement forte. Et c'est sur cette capacité à prendre en compte le changement et à savoir l'anticiper que la SN attend des progrès aux professionnels. Et je conclurai en précisant que l'ensemble de ces demandes et de ces attentes de la SN s'adresse à des professionnels qui, et c'est ça que nous tenions à souligner aujourd'hui, ont montré leur capacité à maîtriser le risque radiologique en situation normale et en situation de crise. Merci Géraldine. J'en viens donc maintenant aux enseignements que la SN tire des événements que nous avons connus à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022. Et au-delà du bilan globalement satisfaisant que j'évoquais, ce qui ressort particulièrement de la seconde partie de l'année 2021 et du début de l'année 2022, ce sont les fragilités industrielles qui touchent les installations nucléaires dans leur ensemble et le débat qui s'est installé sur les choix de politiques énergétiques et de la place du nucléaire dans ces choix. C'est donc sur ces sujets que je terminerai mon intervention liminaire en concentrant mon propos autour de quatre messages clés. Tout d'abord, et c'est le premier message, le système électrique français doit aujourd'hui faire face à une double fragilité inédite qui résulte pour l'essentiel de l'absence de marge et d'un déficit d'anticipation. La première fragilité concerne les réacteurs nucléaires d'EDF. L'hiver 2021-2022 a été marqué par une moindre disponibilité des réacteurs du parc d'EDF. Cette moindre disponibilité comporte plusieurs origines. Certaines étaient prévisibles, comme par exemple la non-mise en service de l'EPR de Flamanville, la mise à l'arrêt des deux réacteurs de Fessenheim, l'impact du grand carénage et les conséquences de la crise Covid. Mais à cette moindre disponibilité prévisible, s'est ajoutée cet hiver la décision d'EDF de mettre à l'arrêt plusieurs réacteurs suite à la détection d'anomalies inattendues de corrosion sous contrainte sur des tuyauteries annexes du circuit primaire de certains réacteurs. Le traitement de ces anomalies prendra plusieurs années. La seconde fragilité concerne l'industrie du cycle combustible. Une série d'événements fragilisent actuellement l'ensemble de la chaîne du cycle du combustible. Tout d'abord, la saturation prévisible à l'horizon 2030 des piscines d'entreposage de combustibles usés à la Hague, qui n'a pas été suffisamment anticipée, va conduire Orano à mettre en place des parades temporaires entre 2030 et 2034 pour faire face à ce risque de saturation. Parmi ces parades, l'une privilégiée est celle de la densification des piscines actuelles. Ces parades ne présentent pas le même niveau de sûreté qu'une installation nouvelle. Ensuite, les difficultés de fonctionnement de l'usine Mélox d'Orano, qui fabrique du combustible Mox avec le plutonium issu du retraitement des combustibles usés, se sont aggravées en 2021. Ces difficultés induisent une saturation dès 2022 des capacités d'entreposage des matières plutonifères qu'il faut gérer en urgence. Ces difficultés obligent par ailleurs EDF à démoxer un certain nombre de ces réacteurs de 900 MW qui utilisaient le Mox comme combustible. Et enfin, les capacités de retraitement de l'usine d'Orano se sont vues fragilisées du fait de corrosion plus rapide que prévu, découverte tardivement sur certains équipements indispensables au fonctionnement de l'installation. Chacun de ces événements, s'ils s'aggravaient, pourrait dégrader encore la marge à la saturation des piscines de la Hague et pourrait par ricochet et par effet systémique fragiliser le fonctionnement des centrales nucléaires dans la mesure où elles ne pourraient plus évacuer les combustibles usés de leurs installations. Globalement, ces situations et fragilités qui résultent pour l'essentiel de l'absence de marge pour la sûreté dans le dimensionnement du système électrique et d'un déficit d'anticipation doivent servir de retour d'expérience pour l'ensemble de la filière et pour les pouvoirs publics, notamment dans le cadre des choix de politique énergétique à venir. Dans ce contexte, et c'est le second message essentiel de la SN, trois préoccupations principales sont à intégrer à moyen terme en matière d'anticipation et de marge pour la sûreté dans les choix de politique énergétique. Tout d'abord, dans les cinq ans qui viennent, la justification de la capacité des réacteurs les plus anciens à poursuivre leur fonctionnement au-delà de 50 ans. À ce stade, les éléments mis à disposition de la SN lors de l'instruction générique du quatrième réexamen des réacteurs de 900 MW ne permettent pas de conclure que la poursuite de fonctionnement de certains de ces réacteurs est acquise au-delà de 50 ans. Ensuite, à l'horizon 2050, l'un des scénarios envisagés par RTE dans son rapport d'octobre 2021 sur les futurs énergétiques présente un mix électrique avec une part d'électricité nucléaire proche de 50 % en 2050. Ce scénario repose sur un programme ambitieux de construction de nouveaux réacteurs mais aussi sur le fonctionnement de certains réacteurs au-delà de 60 ans et la conduite jusqu'à 60 ans, la prolongation d'exploitation jusqu'à 60 ans de tous les autres réacteurs. Ce scénario qui repose sur des hypothèses structurantes de durée de fonctionnement non justifié à ce stade présente un risque d'engager le système électrique dans une impasse dans le cas où le nombre de réacteurs aptes à fonctionner jusqu'à ou au-delà de 60 ans serait finalement insuffisant ou ne serait connu que tardivement. Si la poursuite d'exploitation de certains réacteurs au-delà de 60 ans était une option à envisager dans la prochaine PPE, elle devrait impliquer une instruction par anticipation d'au moins 10 à 15 ans d'une telle hypothèse, c'est-à-dire d'ici 2030, pour disposer d'un délai suffisant permettant de faire face à ces conclusions. Pour la SN, il ne faudrait pas que faute d'anticipation suffisante, la poursuite de fonctionnement des réacteurs nucléaires soit considérée comme la variable d'ajustement d'une politique énergétique qui aurait été mal calibrée. Enfin, d'ici la fin de la décennie au plus tard, le gouvernement devrait se prononcer sur la poursuite ou non du retraitement des combustibles usés à l'horizon de 2040. Quelle que soit la décision prise, il faudra en anticiper les conséquences d'au moins une dizaine d'années, soit prévoir la rénovation des installations actuelles si le retraitement est poursuivi, c'est-à-dire réaliser d'une certaine manière un grand carénage comme EDF a réalisé sur ces réacteurs, soit anticiper la mise en place de solutions alternatives pour la gestion des combustibles usés si le retraitement est arrêté. L'intégration dans les choix de politique énergétique de ces trois préoccupations en matière de sûreté constitue donc le second message de la SN tiré du retour d'expérience de l'année 2021 et du début de l'année 2022. Le troisième message est que la perspective d'une relance des activités nucléaires dans notre pays rend la question de la gestion des déchets et du nucléaire historique encore plus prégante en termes de solutions à choisir. Comme l'ont montré les débats et le processus d'élaboration du cinquième PNGMDR au cours de l'année 2021, la gestion des déchets nucléaires reste un sujet particulièrement sensible et à controverse aux yeux de l'opinion publique. Dans ce contexte, la SN estime que pour rendre crédible et donner confiance dans une politique énergétique reposant sur une composante nucléaire de long terme, cette perspective devrait être accompagnée d'une politique exemplaire en matière de gestion des matières et des déchets radioactifs. Cette politique exemplaire devrait reposer sur trois piliers sur lesquels la SN s'est exprimée dans ses avis récents. Tout d'abord, le choix étalé sur la durée du futur PNGMDR de solutions concrètes à mettre en œuvre pour la gestion sûre de tous les types de déchets à l'horizon 2040, car ce n'est pas le cas à ce stade. Deuxièmement, la réalisation d'un exercice de sincérité de la part de tous les exploitants pour ne pas artificiellement vouloir maintenir, classer, en tant que matière, des substances qui, de manière réaliste, ne sont pas susceptibles d'être valorisées. Et enfin, la reprise et le conditionnement dans des délais maîtrisés des déchets anciens du nucléaire historique qui présentent les enjeux de sûreté les plus importants. Enfin, et ce sera mon dernier message, celui-ci concerne les besoins en investissement et en compétence de la filière nucléaire pour faire face aux défis à venir. Il y a deux ans, j'avais ici rappelé l'attention de la SN sur la nécessité de renforcer les compétences, la rigueur professionnelle et la qualité au sein de la filière nucléaire. Les démarches engagées en 2020 dans le cadre du plan Excel d'EDF et par le groupement des industriels français d'énergie nucléaire, le JIFEN, traduisent une réelle mobilisation autour de ces enjeux et ont permis de progresser. Au regard de l'ampleur des projets nouveaux nucléaires et de la poursuite d'exploitation des réacteurs actuels, la SN estime que ces objectifs devront être redimensionnés au regard des ambitions retenues, notamment en termes de ressources humaines et financières disponibles, d'investissements et de trajectoires à prévoir pour en disposer. Si les choix nucléaires sont confirmés, la filière et les pouvoirs publics devront mettre en place un véritable plan Marshall pour rendre industriellement soutenable cette perspective et faire en sorte que les entreprises de la filière disposent en temps voulu des compétences, des moyens financiers leur permettant de faire face à l'ampleur des projets et à leur durée. La capacité technique des exploitants, de leurs sous-traitants, des entreprises prestataires de la filière sera une des préoccupations principales de l'ASN. La qualité, la rigueur de la conception et de la fabrication qui n'ont pas été au niveau attendu dans les derniers grands projets nucléaires engagés en France constituent le premier niveau de défense en profondeur en matière de sûreté. Cette qualité et cette rigueur seront déterminants pour garantir la confiance indispensable au nucléaire. Voilà, Madame la Présidente de séance, ce que je souhaitais indiquer en liminaire et je passe pour terminer la parole à Olivier Gupta. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Bernard de Rosuc parlait à l'instant des défis à venir de la filière nucléaire. Je prolongerai en disant que nous sommes à un point de basculement. Nous sortons d'une ère post-Fukushima et nous entrons dans une ère de relance du nucléaire et bien sûr cela a des conséquences non seulement sur l'industrie nucléaire mais aussi sur l'ASN. La dernière décennie en effet a été marquée par les conséquences de l'accident de Fukushima et les difficultés de l'industrie nucléaire française. C'est réellement ce qui a polarisé tous les acteurs et l'ASN elle-même s'est beaucoup mobilisée sur le retour d'expérience de cet accident, sur le traitement d'anomalies tant sur les réacteurs en service que sur les chantiers de nouvelles installations et puis sur la prévention et le traitement des fraudes avec la mise en place d'un nouveau dispositif de contrôle. Aujourd'hui vous le constatez le sujet de préoccupation numéro 1 c'est dans le domaine de l'énergie du moins c'est la sécurité d'approvisionnement à court terme et à long terme avec un appel à poursuivre l'exploitation des centrales aussi longtemps que possible et avec également l'annonce d'un nouveau programme nucléaire. Et donc un premier enjeu pour l'ASN c'est de se préparer à contrôler de nouveaux projets d'installation puis de nouveaux chantiers en nombre inégalé jusqu'à présent. La piscine d'entreposage centralisé de combustibles usés portée par EDF l'installation de stockage de déchets CIGO plusieurs réacteurs EPR2 et probablement une grande variété de petits réacteurs modulaires les fameux SMR. un deuxième enjeu actuel c'est de mener avec les exploitants des discussions techniques sur la durée de fonctionnement des centrales actuelles pour avoir une visibilité sur les échéances de leur arrêt et pour que les décisions nécessaires en termes notamment de remplacement des moyens de production soient prises avec suffisamment d'anticipation. Alors sommes-nous prêts à faire face à ces enjeux ? Et d'abord sommes-nous prêts en termes de personnel et de compétences ? A l'évidence face à cette situation nous aurons besoin de personnel plus expérimenté parce que les sujets techniques sont plus complexes par exemple on a recours à des modélisations plus sophistiquées pour démontrer la durée de la poursuite d'exploitation des cuves et aussi parce que nous devons gagner en expérience sur le contrôle des organisations on voit bien notamment sur le projet Flamanville 3 que c'est par là que ça a pêché et donc au-delà même de la question du nombre de postes supplémentaires il nous faut rééquilibrer notre pyramide de postes vers plus de profils expérimentés et d'ailleurs c'est un des points qui figurent dans l'avis que le collège vient de rendre sur les moyens de la SN et sur lesquels nous aurons besoin de votre soutien ensuite sommes donc prêts en termes de méthode de contrôle nous avons fait un gros travail ces dernières années pour conforter notre approche du contrôle en mettant l'accent sur un certain nombre de principes fondamentaux dont nous ne devions pas et j'allais dire indépendamment des cycles de grâce et de disgrâce du nucléaire et des prises de position qui les accompagnent sur le trop ou le trop peu de sûreté le premier de ces principes c'est la responsabilité première de l'exploitant réellement l'objectif du contrôle ce n'est pas de vérifier tous les faits et gestes de l'exploitant c'est de vérifier que celui-ci assume correctement sa responsabilité première et je vais vous donner un exemple sur un sujet sur lequel vous nous interrogez fréquemment c'est celui du respect ou plutôt du non-respect des délais de démantèlement et de reprise de certaines installations et de reprise des déchets anciens nous avons repensé le contrôle de ces sujets et plutôt que de renforcer les contrôles au niveau technique nous contrôlons désormais la manière dont les exploitants conduisent pilotent les projets de démantèlement et de reprise des déchets anciens l'idée étant de vérifier qu'ils sont en mesure d'identifier les dérives et en mesure aussi donc de prendre de façon anticipée les mesures correctives voilà donc c'est une façon si vous voulez de contrôler les industriels sans les déresponsabiliser le deuxième principe important auquel nous tenons c'est le fait d'avoir une réglementation qui reste générale qui s'en tient à fixer des objectifs et qui laisse une large place au dialogue technique dialogue technique entre nous-mêmes et les industriels avec naturellement l'appui de nos experts techniques c'est un principe qui nous paraît particulièrement important dans la période qui s'ouvre parce qu'à la fois il nous permet d'être exigeant quand il le faut mais aussi et surtout il n'empêche pas les innovations et cela vous voyez c'est particulièrement important quand se présentent de nouveaux objets comme les SMR le troisième principe c'est l'approche graduée dans nos contrôles et dans nos décisions en résumé plus de contrôles là où il y a plus d'enjeux et moins de contrôles là où il y a moins d'enjeux et justement ces dernières années nous avons allégé nos contrôles dans certains secteurs du nucléaire médical à moindre enjeux et à contrario nous les avons renforcés dans d'autres domaines à plus fort enjeux nous l'appliquons aussi cette approche proportionnée dans le domaine des grosses installations nucléaires avec il faut le reconnaître un peu plus de difficultés pour faire passer le message de la proportion aux enjeux vis-à-vis des parties prenantes parce que en particulier sur les centrales nucléaires tout sujet les concernant a tendance à être vu comme important nous pensons que ces principes restent bien adaptés donc à la période qui s'ouvre et au-delà de cette conviction le fait de ne pas dévier de ces principes c'est aussi un gage de stabilité pour les industriels du nucléaire et cette stabilité la sûreté nucléaire en a besoin parce qu'elle requiert réellement une visibilité sur le long terme un cadre stable et de façon plus générale on le constate les attermoiements les stop and go sont préjudiciables à la fois sur le plan industriel mais aussi sur le plan de la sûreté je terminerai mon propos par un message sur le contexte international parce que ce contexte évolue profondément ces derniers mois avec deux éléments qui se conjuguent le premier élément c'est malgré la relance du nucléaire en France la perte de vitesse globalement du nucléaire en Europe avec un centre de gravité du nucléaire qui se déplace vers l'Asie et le deuxième c'est le risque du repli sur soi avec d'une certaine façon la montée des nationalismes et l'isolement des deux pays les plus en pointe en matière de développement du nucléaire la Chine qui reste littéralement fermée depuis l'épidémie de Covid et la Russie qui est isolée depuis le début de la guerre en Ukraine donc ce n'est pas de bonne augure pour le partage d'une vision commune et la combinaison de ces deux éléments doit nous faire redoubler d'efforts en quelque sorte pour faire prévaloir à l'échelle internationale et à l'échelle mondiale une vision ambitieuse et partagée de la sûreté nucléaire alors cette vision ambitieuse nous la construisons avec nos partenaires européens nous avons beaucoup progressé ces dernières années en matière d'harmonisation de nos réglementations en matière de développement de nos positions communes et encore récemment nous avons publié une série d'analyses conjointes sur la sûreté des installations nucléaires en Ukraine voilà j'en dis pas plus maintenant mais je pourrais bien entendu répondre à vos questions je conclue ainsi mon intervention Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les parlementaires merci de votre attention et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions Madame Monsieur le Président Monsieur merci de de votre intervention qui a le mérite d'être à la fois succincte mais percutante puisque vous avez résumé les points qui nous ont semblés forts dans en tout cas les premières pages de vos rapports et dans les éditos qui étaient dans votre rapport avant de passer la parole à mes collègues Bruno Sido qui l'a demandé et Émilie Carrioux je me permettrais simplement de lancer une question et subsidiaire vous avez tout de suite évoqué ce qui apparaît dans le rapport le phénomène de corrosion et est-ce que ce phénomène de corrosion peut entraîner des nouveaux arrêts des nouveaux arrêts prolongés et est-ce que la corrosion pourrait aussi entraîner des anomalies sur d'autres pièces des circuits de sécurité et puis la question subsidiaire certes ces corrosions n'étaient pas prévues mais à l'origine les centrales n'étaient pas prévues non plus pour durer 50 ou 60 ans est-ce que ça ne veut pas dire que l'on doit que les opérateurs et vous-même devez réfléchir à d'autres événements qui pourraient survenir et qui sont pour l'instant totalement imprévisibles Merci Madame la Présidente Je me doutais bien que le sujet de la corrosion sous contrainte serait vraisemblablement l'un des premiers si ce n'est le premier sujet évoqué et compte tenu de l'importance de ce sujet je vais bien évidemment à la fois répondre à vos questions mais peut-être donner à la représentation parlementaire une information la plus complète possible dont nous disposons à ce jour Donc le phénomène de corrosion sous contrainte qui a été découvert de manière inattendue sur les réacteurs d'EDF est un phénomène je l'ai dit sérieux c'est un phénomène sérieux parce qu'il concerne des parties de tuyauteries qui sont directement connectées au circuit primaire principal et des tronçons de ces tuyauteries ne sont pas isolables c'est-à-dire elles ne disposent pas d'organes de coupure et en cas de rupture de ces canalisations c'est le circuit primaire principal qui est avec une brèche donc c'est un sujet sérieux en termes de sûreté mais c'est un sujet également sérieux parce que potentiellement il peut concerner l'ensemble l'ensemble du parc nucléaire d'EDF sérieux à deux titres les indications ont été découvertes à l'occasion de contrôles qui ont été réalisés en 2021 sur la centrale de CIVO 1 sur le circuit d'injection de sécurité de la centrale CIVO 1 qui est un des circuits auxiliaires connectés au circuit primaire principal les plus importants en termes de sûreté et il a été découvert à l'occasion d'un contrôle qui était réalisé non pas pour découvrir ce genre de corrosion mais pour détecter s'il y avait des fissures de fatigue thermique donc l'événement le phénomène était totalement inattendu et il était totalement inattendu parce que la qualité de l'acier utilisé pour construire ces tronçons de canalisation l'acier inox d'une certaine manière ne permettait de ne pas envisager excusez-moi ce type de corrosion à ce stade au titre de la corrosion sous contrainte pour donner une idée de l'ampleur du phénomène l'EDF a procédé à la mise à l'arrêt ou à la prolongation d'arrêt qui était programmée de 12 réacteurs pour expertise approfondie et le cas échéant réparation il s'agit des 4 réacteurs du palier N4 le plus récent les 2 réacteurs de Sivaud les 2 réacteurs de Chaux de 5 des 20 réacteurs du palier 1300 ceux de Panli 1 de Catenon 3 de Flamanville 1 et 2 et de Golfech 1 et de 3 des 32 réacteurs du palier 900 MW Buget 3 et 4 et Chinon B3 ces 12 réacteurs ne sont donc qu'une partie des réacteurs je crois qu'il y en a aujourd'hui 30 qui sont à l'arrêt pour diverses raisons des raisons qui sont liées à leur maintenance normale à leur rechargement ou à la réalisation de visites décennales qui sont en général programmées au moment du printemps donc le phénomène de corrosion sous contrainte concerne un nombre je dirais important de réacteurs une douzaine mais pas la totalité des réacteurs tels qu'identifiés aujourd'hui qui sont à l'arrêt la priorisation par EDF1 des mises à l'arrêt a été effectuée au vu des premiers constats qui ont été effectués et au vu notamment de la rélecture de relevés de contrôle par ultrasons qui avaient été réalisés justement pour découvrir les éventuelles fissures de fatigue thermique à ce stade les réacteurs du palier N4 donc les réacteurs de civaux et de chaud sont les plus affectés et ils sont plus affectés que les réacteurs du palier 1300 et au vu des résultats d'expertise menés sur un certain nombre de réacteurs de 900 MW il semble que ces réacteurs soient peu voire pas affectés par le phénomène à ce stade donc il y a les réacteurs N4 qui sont les plus affectés avec des fissurations les plus importantes qui justifient tout à fait le fait que ces 4 réacteurs ont été immédiatement mis à l'arrêt il y a les réacteurs de 1300 MW pour lesquels 5 d'entre eux ont été mis à l'arrêt et pour lesquels des investigations sont nécessaires sur la totalité parce que les fissurations sont de moindre ampleur mais elles doivent pouvoir la tenue de ces réacteurs doit pouvoir être justifiée et pour le moment pour les réacteurs de 900 MW les plus importants en monde 900 MW il y en a 32 il y a peu ou pas de fissurations qui ont été détectées mais ça reste bien évidemment à confirmer donc par rapport à votre question de mise à l'arrêt voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons à ce stade alors le périmètre des circuits concernés et les causes des phénomènes ne sont pas encore totalement précisées et donc par rapport à votre question y a-t-il d'autres pièces qui sont concernées c'est un sujet qui reste en investigation le circuit RIS d'injection de sécurité qui est le plus sensible en matière de sûreté est affecté sur de nombreux réacteurs pour certains réacteurs le circuit de refroidissement à l'arrêt RRA est aussi concerné et il y a des investigations qui doivent être réalisées sur d'autres parties de l'installation des circuits auxiliaires qui sont connectés au circuit primaire principal notamment le circuit RCV chimique maintien de la composition chimique de l'eau dans le circuit primaire et puis une ligne d'expansion du pressuriseur qui doit être investiguée donc à ce stade les contrôles qui sont réalisés ne permettent pas de caractériser de manière précise la taille des fissurations ils permettent de détecter un risque de fissuration plus ou moins important mais ils ne permettent pas de caractériser la taille pour caractériser la taille des fissurations il faut découper le tuyau et faire une expertise et donc il faut forcément mettre à l'arrêt le réacteur et forcément réaliser des opérations de réparation c'est un des points extrêmement compliqué de la phase dans laquelle nous nous trouvons EDF envisage de développer un moyen de contrôle par ultrasons qui permettrait de déterminer la taille éventuelle des fissurations sous contrainte mais ce moyen n'est pas encore disponible il le sera à partir du deuxième semestre et il sera déployé progressivement sur les réacteurs à ce stade EDF a expertisé 35 soudures qui ont fait l'objet de découpes de tuyauteries et prévoit d'en expertiser plus de 105 supplémentaires d'ici la fin juin ce qui permettra d'avoir une meilleure connaissance du phénomène les opérations de contrôle et le cas échéant de réparation sont des opérations dosantes puisque nous sommes sur des circuits qui sont connectés aux circuits primaires principales et qui imposent des protections spécifiques contre les rayonnements ionisants pour les travailleurs et qui rendent plus complexes les chantiers à la fois de contrôle et de réparation l'analyse qui a été menée sur les soudures affectées et qui ont fait l'objet de déposes les tuyauteries ont été déposées semble à ce stade privilégier une cause prépondérante qui est liée à la géométrie des lignes des tuyauteries qui est différente entre le palier de 900 MW qui est conforme au design de Westinghouse et les paliers de 1300 MW et le palier N4 qui sont conformes à un design qui a été francisé qui est différent du design initial de Westinghouse si cette hypothèse était confirmée elle pourrait expliquer pourquoi les réacteurs les plus anciens ne sont pas ou peu affectés donc nous sommes face à un phénomène qui ne peut pas être à ce stade considéré comme étant un phénomène de vieillissement puisque les réacteurs les plus récents qui ont 20 ans sont les plus affectés et les réacteurs les plus anciens pourraient ne pas l'être La géométrie des lignes sur les réacteurs de 1300 MW et N4 favorise un phénomène de stratification thermique du fluide donc il n'y a pas la même température du fluide dans une même section de tuyauterie en haut et en bas de la tuyauterie et cela génère des contraintes thermomécaniques supplémentaires dans les zones thermiquement affectées des soudures et cela dépend également des conditions de supportage La réalisation des soudures qui a été à un moment donné évoquée comme étant une cause probable de ces développements de corrosion sous contrainte apparaît aujourd'hui plutôt de second ordre mais elle a quand même une influence mais de second ordre par rapport à la cause racine d'une certaine manière qui pourrait être ces géométries de lignes Voilà donc nous sommes totalement mobilisés bien évidemment sur ce sujet on voit l'importance qu'il revêt nous travaillons bien sûr en étroite relation avec EDF mais aussi avec l'appui de l'IRSN par plusieurs courriers qui ont été rendus publics l'ASN a demandé à EDF d'approfondir son analyse les calculs mécaniques qui ont été réalisés à ce stade par EDF au vu des tailles maximales de défauts détectés permettent de justifier la tenue en fonctionnement de ces tuyauteries mais avec peu de marge à ce stade les premiers constats semblent démontrer que la propagation de la fissuration se limite ou se limiterait à la hauteur de la première passe racine donc quelques millimètres du fait de l'état de compression du métal qui stopperait la propagation de la fissure mais ça reste bien sûr à confirmer c'est une hypothèse qui reste à confirmer la justification du caractère acceptable des conséquences d'une rupture de deux lignes RIS sur un réacteur 1300 MW qui en comporte 4 en situation incidentelle a été produite par EDF et est en cours d'expertise par l'IRSN et l'ASN elle tendrait à démontrer que EDF serait capable de maîtriser les conséquences de ces ruptures et de replier le réacteur dans un état sûr EDF a en plus mis en place des dispositions spécifiques de conduite et de détection de fuite avant rupture pour pouvoir replier les réacteurs en cas de détection de fuite et donc au vu de l'ensemble de ces éléments et des décisions qui ont été prises par EDF pour la mise à l'arrêt des réacteurs les plus affectés et les contrôles des réacteurs les plus susceptibles de l'être l'ASN a pris acte des mesures immédiates de précaution prise par EDF néanmoins l'ASN a demandé un ensemble de justifications complémentaires et une proposition de stratégie de contrôle priorisée des circuits potentiellement affectés sur l'ensemble du parc nucléaire d'EDF EDF a remis cette stratégie à l'ASN vendredi dernier et bien évidemment elle est en cours d'expertise elle pourra encore être ajustée au vu des résultats des contrôles ou des expertises qui sont encore en cours et qui seront réalisées d'ici fin juin je parlais des 105 soudures qui doivent faire l'objet d'expertises soudures de parties d'installations qui vont être déposées elle pourra également être enrichie au vu des résultats des nouveaux contrôles qui vont être réalisés sur des réacteurs qui sont en visite décennale en 2022 des réacteurs de 900 MW mais aussi un réacteur de 1300 MW et bien évidemment si les résultats de ces contrôles réalisés en visite décennale mettaient en évidence l'importance de défauts d'ampleur il faudrait ajuster la stratégie et peut-être prévoir la mise à l'arrêt de précautions de réacteurs supplémentaires par rapport à ceux que j'indiquais les réacteurs qui sont mis à l'arrêt les 12 pour certains d'entre eux vont pouvoir faire l'objet de réparations d'ici la fin de l'année donc il va y avoir quelques réacteurs si le panning peut être tenu par EDF qui après un arrêt après des contrôles sur l'ensemble des lignes susceptibles d'être affectées pourront être remis en service progressivement mais dans les conditions que j'indiquais tout à l'heure de difficulté à la fois de réalisation des contrôles et de réparation dans un contexte et dans un environnement qui est sensible en termes de radioprotection et en tout état de cause tous les circuits qui sont affectés par la fibration sous contrainte qui pourront être détectés de manière plus précise lorsque la technique de contrôle par ultrason permettra de le faire devront être réparés dans un calendrier qui reste à définir au regard des enjeux voilà ce que je pouvais dire sur la situation en matière de corrosion sous contrainte alors une question que vous avez posée à laquelle je n'ai pas réfléchi la réflexion sur sur et alors alors effectivement c'est c'est un sujet extrêmement extrêmement important celui de pouvoir d'une certaine manière anticiper ou de pouvoir se poser des bonnes questions sur les parties d'installation qui pourraient être susceptibles de développement d'anomalies qu'il faut bien évidemment pister et découvrir avant qu'elles causent des dommages importants pour l'installation c'est toute l'importance en France des réexamens de sûreté que nous réalisons tous les dix ans avec une partie extrêmement approfondie d'examens de conformité où l'expatant investigue la quasi-totalité des parties de son installation notamment pour aller regarder des choses qu'il n'a pas l'habitude d'aller regarder dans les programmes de maintenance et détecter le cas échéant des écarts qui devront être corrigés c'est une approche qui est extrêmement maintenant bien établie en France et qui permet effectivement de détecter ce type d'anomalies auxquelles on ne s'attendait pas voilà madame la présidente pour cette première question ce que je souhaitais vous dire merci beaucoup je passe la parole à Bruno Sido merci merci madame la présidente monsieur le président de la SN mesdames et messieurs les commissaires je vous remercie pour votre présentation liminaire sur votre rapport et je dois dire avant de poser mes questions que vos conclusions sont en corrélation parfaite avec les interroits des gouvernements successifs sur la politique nucléaire et son avenir ces dix dernières années c'est effrayant on le sait mais enfin je tiens à le souligner et vos conclusions appelleraient d'autre part beaucoup de questions mais à chaud cela me paraît difficile de poser des questions pertinentes sur celle-ci donc on profitera d'une autre visite mais vos conclusions sont très intéressantes voilà Emilie Carriot vous posera des questions sur CGO je crois et moi je vous poserai des questions sur d'autres sur d'autres sujets et trois questions la première c'est suite au problème d'usure là encore d'usure prématurée constatée sur les évaporateurs de la Hague est-ce que peut-on craindre de nouvelles difficultés avant leur remplacement et quels sont les risques associés en termes de sûreté il est vrai qu'à la Hague le fait que ces usines soient affectées par des problèmes des problèmes ralentit le retraitement des déchets etc donc ça pose de vrais problèmes la deuxième question que je voulais vous poser c'est votre rapport relève que les conséquences de l'aggravation en 2021 des dysfonctionnements rencontrés à l'usine Mélox d'Orano vous en avez parlé mais je voudrais je me permets d'insister qui fabrique les combustibles MOX notamment la saturation des 2022 des capacités d'entreposage de matières plutonifères vous l'avez dit du fait de la production d'une grande quantité de rebuts de fabrication il faut le dire avez-vous connaissance du délai dans lequel un retour à une meilleure maîtrise de cette fabrication est prévu par Orano et ma troisième et dernière question elle suit celle-là d'ailleurs la précédente quels pourraient être les impacts en termes de sûreté des difficultés actuellement rencontrées sur le cycle du combustible les solutions envisagées notamment en termes d'accroissement des capacités d'entreposage de matières plutonifères et des combustibles usées sont-elles de nature à résoudre ces difficultés dans un délai et dans des conditions de sûreté satisfaisant mais là encore on retombe sur des problèmes d'investissement depuis les dernières années et donc ça pose des vrais problèmes et je vous remercie pour vos réponses Monsieur le Président merci beaucoup Monsieur le Président pour vos questions pardonnez-moi Monsieur le Président je pense qu'on pourrait passer aussi la parole à Émilie Carrioux puisqu'en plus c'est le duo sur ce thème et peut-être que les questions vous permettraient de répondre à la fois aux deux puisque certaines ont peut-être des liens Émilie vous avez la parole oui merci beaucoup Madame la Présidente alors merci beaucoup Monsieur le Président pour cette présentation et pour cette dernière audition de la législature et pour ma part ma dernière audition en tant que députée puisque je ne me représente pas et donc je suis particulièrement intéressée à ce que cette législature s'achève pour moi sur cette audition de la SN alors j'ai noté votre appréciation générale sur le niveau de sûreté avec une appréciation globalement positive sur la sûreté nucléaire en France bien que vous ayez relayé plusieurs motifs d'alerte certains qui étaient déjà connus de nous et sur lesquels vous nous alertez depuis le début de ce mandat et puis d'autres plus récents alors effectivement vous avez alerté sur les fichiers sur les réacteurs les problèmes structurels qui ont un impact sur la gestion des déchets et vous savez nous l'avons dit dans le rapport qu'on a tenté de faire sur le plan de gestion des déchets radioactifs dont on ne disposait pas mais enfin on avait fait un certain nombre de préconisations avec Gonocido notamment en matière de stratégie de gestion des déchets et je dirais que ce que vous dites évidemment va dans le même sens que ce que nous disions c'est-à-dire qu'il faut absolument mettre en place une vraie stratégie alors là-dessus je pense que vous avez été associé à la rédaction des arrêtés et des décrets qui ont été mis en ligne par le ministère de la transition écologique la semaine dernière parce que j'ai l'impression que là on a dans ces décrets et dans ces arrêtés des engagements un peu plus concrets avec un certain nombre d'échéances sur des travaux que ce soit des travaux de recherche ou des évaluations à faire avec des échéances très concrètes pour chacun des opérateurs engagés dans ce sujet des déchets alors vous avez beaucoup parlé du sujet des corrosions sous contrainte je vous remercie de ces précisions qui nous sont vraiment très précieuses moi je vais vous poser quelques questions complémentaires par rapport aux questions de Gounod Sido alors déjà vous avez évoqué le sujet de la densification des piscines pour faire face à un futur problème de stockage et donc vous avez parlé de parades temporaires avec cette densification mais qui ne donneraient pas le même niveau de sûreté est-ce que vous pourriez nous préciser si vous avez commencé à faire des évaluations du niveau de sûreté de ces piscines qui seraient densifiées donc avec plus de matière radioactive pour aller spécifiquement sur le projet de stockage CIGEO est-ce que vous pourriez nous faire un point sur la question des déchets bitumés mais aussi sur le risque de dégagement d'hydrogène hors des caissons de déchets de moyenne activité à vie longue puisque ces sujets on les a largement évoqués au cours de nos auditions sur le rapport sur le plan de gestion des déchets radioactifs mais je dois dire qu'à ce stade on n'a pas la conclusion de tout ça quelle est la solution pour les déchets bitumés pour ce sujet du dégagement d'hydrogène ensuite pourriez-vous nous préciser l'impact d'un éventuel arrêt de retraitement des combustibles usés sur le projet CIGEO et à quelle échéance une décision de poursuite ou d'arrêt de la politique de retraitement au-delà de 2040 devrait-elle être prise pour que les adaptations nécessaires soient réalisées sans nuire à la sûreté des installations et enfin une question sur l'environnement alors nous nous attendons déjà à une année historiquement basse en matière de production et en cas de calcul de sécheresse les centrales doivent parfois produire moins avec le réchauffement climatique le scénario pourrait se reproduire plus régulièrement et voire même au printemps ou à l'automne et non plus seulement en été alors existe-t-il de réels risques selon vous pour la sécurité de nos centrales en cas de période de forte chaleur prolongée et plus régulière voilà merci beaucoup je peux y aller très bien merci merci madame la présidente je vais effectivement essayer de répondre à ces questions du sénateur du sénateur et de la députée Cariou qui tourne effectivement autour du sujet à la fois des déchets des moyens de stockage de ces déchets d'entreposage des combustibles usés et puis toute la stratégie liée au cycle combustible alors tout d'abord pour ce qui concerne la question concernant les évaporateurs de l'usine de la Hague donc ce sont des évaporateurs anciens dont la corrosion a été prévue c'est extrêmement corrosif un milieu extrêmement corrosif la corrosion est prévue à la conception avec des surépaisseurs des marges pour pouvoir tenir pendant la durée de vie envisagée des évaporateurs ce qui s'est passé c'est que ce phénomène de corrosion s'est accéléré sans que les causes réelles d'accélération aient pu être identifiées c'est le soupçon de certains phénomènes mais les causes n'ont pas été identifiées en profondeur donc Orano a suivi de manière extrêmement stricte l'évolution de cette corrosion et a engagé la mise en service de nouveaux évaporateurs qui ont été construits on est allé récemment on a vu que la construction est très avancée malheureusement le projet de nouveaux évaporateurs a connu quelques difficultés son calendrier s'est un peu étalé et donc il n'y a pas il n'y a pas jonction entre la fin de durée de vie des réacteurs qui se corrodent plus vite que prévu et les nouveaux évaporateurs qui ne sont pas encore en service et donc Orano a été obligé de mettre à l'arrêt l'évaporateur le plus corrodé ce qui lui permet de fonctionner encore il faut deux évaporateurs sur trois par ligne pour pouvoir fonctionner donc il en a deux mais il n'a plus une marge c'est à dire que s'il y a un événement sur l'un des deux autres évaporateurs il est obligé d'arrêter le retraitement donc voilà la situation pour l'instant la situation est estimée par Orano comme étant gérable jusqu'à la mise en service des nouveaux évaporateurs en ce qui concerne Mélox donc là effectivement nous avions attiré attention sur les difficultés industrielles qu'a rencontré l'usine de Mélox qui est essentiellement lié à un changement de procédé industrielle le procédé nouveau qui a été mis en place par Orano n'est pas totalement maîtrisé et malgré les efforts qui ont été réalisés la production n'atteint pas le niveau escompté la qualité des poudres utilisées n'est pas suffisante et il y a beaucoup de rebuts en cours de l'année 2021 l'usine Mélox a fonctionné à un certain moment à demi rythme de production et donc ça a eu bien évidemment des conséquences d'abord une production de rebuts MOX importants qu'il faut entreposer et puis bien évidemment un rythme différent à mettre en oeuvre sur la production de plutonium et donc sur le retraitement des combustibles à la hague la situation est compliquée parce que l'installation est assez ancienne enfin pas trop ancienne mais quand même assez et elle est elle fait l'objet d'opérations de maintenance nécessite des opérations de maintenance extrêmement fréquentes et approfondies pour pouvoir être remises au bon niveau et dans un contexte qui est extrêmement dosant qui est non seulement dosant mais avec bien sûr des particules plutonium avec des risques radiologiques qui sont plus importants que dans une installation nucléaire d'EDF par exemple et donc l'ampleur des opérations de maintenance a été considérablement augmentée par Orano ce qui et quelques améliorations dans le procédé ce qui devrait permettre à court terme cette année début de l'année prochaine d'améliorer la situation sans pour autant retrouver le rythme initial qui était prévu dans l'usine la capacité initiale qui était prévue ne sera de nouveau atteinte que lorsqu'il y aura de nouveau un changement de procédé pour revenir au procédé initial et ça ça va prendre plus de temps très simplement 3 ou 4 ans donc voilà la situation qui est donc une situation de fragilité et une situation qui même si elle s'améliore nécessite la mise en oeuvre de mesures immédiates la première mesure à mettre c'était d'augmenter les capacités d'entreposage des rebuts MOX donc des matières plutonifères et donc là Orano a présenté en tout début d'année un projet que nous avons finalement validé en avril avec une autorisation pour pouvoir étendre les capacités d'entreposage de rebuts MOX de plutonium de matières plutonifières à la Hague qui devrait être mise en service si ce n'est pas le cas dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent donc les capacités d'entreposage du plutonium sont maintenant résolues mais ça a dû être fait en urgence parce qu'il y avait un risque de saturation des capacités actuelles et Orano la Hague envisage d'aller même au-delà pour pouvoir couvrir la totalité de la période qui reste jusqu'à la remise à niveau de l'installation Mélox au cas où il y aurait de nouveaux rebuts MOX à entreposer tout ceci a bien évidemment un impact ou un potentiel impact sur le cycle combustible puisque c'est en fait le cycle combustible et c'est une succession d'installations nucléaires qui sont sans redondance elles sont toutes uniques et c'est une chaîne si l'une d'entre elles est de manière durable à l'arrêt c'est la totalité de la chaîne qui est fragilisée ce n'est pas la même chose lorsqu'on a un parc important comme parc nucléaire l'arrêt d'une installation peut être couverte par les autres là ce n'est pas le cas donc il y a vraiment une fragilité et c'est une fragilité qui est aussi systémique parce qu'une fragilité sur le cycle combustible peut avoir des conséquences sur les centrales nucléaires du fait de la saturation des capacités d'entreposage des combustibles usés dans les piscines des centrales nucléaires donc on est vraiment dans une approche systémique donc il faut vraiment anticiper les opérations à la fois de contrôle de rénovation de ces installations donc ça me permet d'aller vers les questions d'Avang Cario donc il y a effectivement aujourd'hui un besoin de projection sur l'ensemble de ces usines du cycle qui vieillissent et il y a aujourd'hui dans la PPE actuelle un objectif qui est affiché qui est le maintien du retraitement des combustibles usés jusqu'à 2040 mais la question reste ouverte alors elle est d'autant plus une question à se poser dès lors qu'il est décidé d'avoir un nouveau développement du nucléaire une poursuite d'exploitation des réacteurs au-delà de 50 ans peut-être jusqu'à 60 peut-être plus et puis bien évidemment du nouveau nucléaire donc la question du retraitement dans cet ensemble se pose en termes politiques il faut regarder l'ensemble des sujets et ne pas les prendre je dirais d'une certaine manière de manière séparée et là ce que nous disons c'est que l'expérience qui est la nôtre des projets nucléaires montre qu'il faut pour un projet d'une telle ampleur anticiper de l'ordre de 10 à 15 ans sur les choix politiques et stratégiques qui sont faits et donc il faut que dans la période à venir dans les 5 ans à venir les choix soient faits de telle manière que l'on sache si la stratégie c'est de poursuivre le retraitement et tout est lié je dirais le traitement est aussi lié d'une certaine manière à la question de la fermeture du cycle c'est aussi lié au développement potentiel pour revenir sur les remarques de l'OPEX en ce qui concerne les réacteurs à neutrons rapides et éventuellement les autres voies utilisables pour le traitement des matières radioactives à haute activité tout ceci est lié on ne peut pas raisonner uniquement sur les réacteurs sur les industries du cycle sans se poser la question des conséquences que ça doit avoir sur le stockage des déchets sur éventuellement les alternatives à un stockage si on peut l'imaginer le type de matières radioactives qui sont stockées et bien évidemment l'impact que peut avoir par exemple sur un projet CIGEO la décision de poursuite d'exploitation ou de nouveaux nucléaires donc ce que nous pensons c'est qu'il faudrait choisir d'ici la fin des années 2020 donc cette décennie entre différentes options pour pouvoir anticiper les travaux à faire si le retraitement est poursuivi il faudra réaliser on le voit bien les installations sont vieillissantes un véritable grand carénage des installations d'oranolages et si le retraitement n'est pas poursuivi il va falloir trouver d'autres solutions en matière de gestion des combustibles usés et ça aura forcément des conséquences sur les stockages des matières radioactives à haute activité vie longue tout s'enchaîne et donc c'est dans les années qui viennent que ces décisions doivent être prises ces décisions sont également importantes en termes de solutions immédiates à mettre en place pour faire face aux fragilités dans les industries du cycle combustible notamment la question de la saturation alors là des capacités d'entreposage des combustibles usés pas des matières plutonifères mais des combustibles usés qui est un sujet qui a été très bien mis en exergue dans le rapport de l'OPEX en termes de défaut d'anticipation le fait que ces capacités d'entreposage de combustible usé à la Hague soient saturées à horizon 2030 est connue depuis 2010 donc tout le monde le sait et pourtant les projets pour pouvoir trouver des solutions pour pouvoir faire face à cette saturation ont traîné conclusion ils ne seront le projet de piscine centralisée portée par EDF ne sera disponible qu'à horizon 2034 et donc il faut couvrir la période 2030 2034 le projet porté par Orano pour faire face à cette situation c'est de densifier ces piscines actuelles donc ce sont des piscines qui ont été construites il y a plusieurs dizaines d'années qui n'ont bien évidemment pas la structure la résistance même si elles sont sûres que pourrait avoir une installation parfaitement nouvelle pour durer une centaine d'années qui est la piscine centralisée qu'envisage EDF en termes de résistance au séisme même de résistance à des agressions externes la piscine envisagée par EDF est semi-enterrée elle a des parois béton qui sont extrêmement solides elle est bien évidemment au goût du jour d'une certaine manière et ce sont des installations qui vont durer 100 ans et donc on peut moins imaginer que les piscines actuelles densifiées d'orano soient acceptables pour une durée de 100 ans pour faire une parade entre 2030 et 2034 c'est envisageable mais ce n'est pas une réponse à la hauteur de ce qui est nécessaire pour pouvoir entreposer des combustibles usés pendant 100 ans de plus il va falloir faire des choses soit sur l'installation d'orano actuelle soit bien évidemment poursuivre le projet de piscine centralisée donc voilà la situation dans laquelle nous sommes et je réponds à la question je crois de Mme Carrioux sur le caractère temporaire de ces parades qui ne permet pas de manière raisonnable au regard des standards de sûreté actuelles d'imaginer que cette densification c'est une solution pour 100 ans ce n'est pas raisonnable et nous ne le pensons pas en revanche ça peut être une solution temporaire alors sur le stockage CIGEO donc le stockage CIGEO a comme vous le savez franchi une étape importante en 2021 notamment dans le cadre de l'enquête publique qui a été réalisée pour la déclaration d'utilité publique de CIGEO cette enquête publique s'est conclue en fin d'année dernière de manière positive mais la décision n'a pas été prise encore par les pouvoirs publics le décret de DUP n'est pas signé il faudrait qu'il le soit pour que les choses puissent avancer nous vu de chez nous le calendrier c'est une fois que cette DUP est accordée c'est bien évidemment d'engager le travail pour la déclaration d'autorisation de création et l'ANDRA nous indique que son objectif c'est de déposer cette demande au second semestre 2022 donc pour l'instant voilà on en est par rapport au point technique qui avait été soulevé notamment la question des déchets bitumés donc là vous le savez il y a eu une expertise internationale qui a été réalisée elle a été réalisée suite à l'avis que nous avions émis sur le projet d'options de sûreté de l'ANDRA qui a été notre avis dépend de pardon a été émis en 2018 a été engagée suite à l'identification d'un problème particulier sur les déchets bitumés une étude internationale une revue internationale qui a débouché sur des conclusions qui tendent à mettre en avant la nécessité de mieux caractériser les déchets bitumés pour éventuellement distinguer deux types de déchets bitumés des déchets bitumés qui moyennant des conditions bien sûr d'emballage si je peux prendre ce terme satisfaisant pourraient être stockés dans l'installation des IGO parce que les risques notamment de développement de réaction exothermique sont relativement faibles et puis les déchets qui eux devront faire l'objet d'un traitement qui reste à définir avant de pouvoir envisager leur entreposage donc ça sur la partie la partie bitume le programme un programme de travail quadripartite réunissant les trois exploitants plus l'ANDRA est en cours et les résultats sont attendus pour 2026 ce qui reste compatible avec l'instruction de la demande d'autorisation de création si elle est déposée en 2022 elle sera vraisemblablement achevée cet examen vers 2026 2027 alors en ce qui concerne la partie hydrogène donc effectivement ça fait partie des sujets qui sont soulevés et instruits dans le cadre des accords de conditionnement conditions dans lesquelles il faut conditionner ces déchets bitumés c'est dimensionnant pour certains types de colis certains types de colis que l'ANDRA envisage d'utiliser peuvent être des sujets pour lesquels il pourrait y avoir un problème de relâchement d'hydrogène donc évidemment c'est un sujet que nous regarderons également dans le cadre de l'instruction et de manière plus générale sur le dossier CIGEO hormis le cas des déchets bitumés il y a un certain nombre de questions qui sont en cours de discussion de concertation par l'ANDRA avec les riverains notamment et qui concernent la phase industrielle pilote qui sera la phase pendant la durée de laquelle l'autorisation qui sera délivrée par la SN après la DAC sera limitée on limitera notre autorisation à cette phase industrielle pilote et il y a un certain nombre de questions qui se posent sur le passage de cette phase industrielle pilote on est encore dans la phase d'aménagement du stockage jusqu'à l'installation industrielle là ce serait un rythme régulier de mise en stockage des colis et puis il y a pendant ces différentes phases la question de la réversibilité du stockage qui est extrêmement sensible pendant la période d'une centaine d'années qui est prévue comment garantir la réversibilité et ensuite comment définir les conditions de fermeture donc il y a de nombreux sujets en plus des sujets techniques qui ont été évoqués qui restent ouverts et qui font l'objet de concertations des concertations qui sont compliquées qui sont compliquées parce qu'elles ont été menées avec beaucoup je dirais d'entrains de la part de l'Andra mais elles ont rencontré un certain nombre de difficultés notamment du fait que certaines associations estimaient que ce n'était pas à l'Andra à porter la concertation qu'il fallait que ce soit plutôt la commission nationale du débat public qui la porte et ça c'est un sujet que l'on voit apparaître lorsque les expatants c'est le cas là de l'Andra pour Cigeo mais c'est le cas d'EDF pour le projet de piscine centralisée à la Hague lorsque les expatants même avec l'avis de la commission nationale du débat public sur le fait qu'une concertation est suffisante et en plus dans le cas d'EDF il y avait eu un débat public précédent lorsque ce sont les industriels qui portent les concertations c'est assez mal vécu par les populations et finalement je crois que sur des projets de cette nature de grande ampleur il est vraisemblablement préférable que les concertations soient organisées portées directement par la commission du national du débat public à travers une commission particulière voilà ce que je voulais dire sur Cigeo sur les déchets et je vais peut-être laisser la parole à Olivier Gupta pour la question concernant le réchauffement climatique oui merci merci Bernard la question de la députée Émilie Carius sur les conséquences des canicules alors vous évoquiez la question du risque en termes de sûreté le sujet il est plutôt le risque en matière de perte de production parce qu'en termes de sûreté tous les 10 ans lors des réexamens de sûreté il y a une révision à la hausse en fait des températures externes qui est faite et qui conduit d'ailleurs concrètement EDF à ajouter comme on dit des groupes froids c'est à dire des climatisations dans les locaux dans lesquels se trouvent des matériels importants pour la sûreté pour que ces matériels puissent continuer de fonctionner dans leur plage de température normale par contre le sujet qui peut être un sujet de préoccupation en termes de production c'est le fait qu'il est nécessaire de limiter l'échauffement des cours d'eau à une certaine température pour éviter des conséquences néfastes sur la faune et la flore et donc ça ça conduit déjà vous l'avez même souligné et ça pourra conduire de plus en plus à des arrêts de production justement pour limiter l'échauffement alors sauf à montrer par de nouvelles études que finalement compte tenu de l'écosystème présent dans le cours d'eau en question la faune et la flore locale peuvent supporter des températures plus importantes mais sauf éléments nouveaux de ce côté là effectivement on peut s'attendre à des pertes de production de plus en plus importantes Bruno Sidot voulait intervenir et après je vous transmettrai quelques questions des internautes oui merci madame la présidente j'ai deux questions complémentaires l'une sur Cigeo pour continuer un peu sur Cigeo on a toujours dit depuis le début que Cigeo et le stockage réversible en profondeur dans une couche géologique étaient prévus pour les déchets actuels c'est ce qu'on a toujours dit et donc nous allons relancer le nucléaire tout au moins je pense que c'est indispensable et il va y avoir donc de nouveaux déchets il n'y aurait pas eu de nouveaux déchets d'ailleurs si on avait continué à chercher à mettre en place la filière des centrales à neutrons rapides qui auraient pu consommer quelques déchets par exemple le plutonium mais on a décidé d'arrêter faute de moyens alors finalement ma question c'est quid des nouveaux déchets ça c'était ma première question des nouveaux déchets de demain bien entendu la deuxième question que je voulais vous poser est un peu plus corrosive monsieur le président la question c'est que les gouvernements successifs c'est pas une question politique du tout ou plutôt une question de haute politique les gouvernements successifs savent prendre des décisions négatives on arrête le neutron rapide on ferme Fischenheim ça on sait faire mais des décisions positives c'est à dire oui Astrid mais les décisions positives c'est à dire les investissements on a l'impression que les gouvernements ne savent pas prendre ce type de décision or c'est une question de sûreté quelque part ces investissements et ma question elle est un peu corrosive mais quel est le rôle de l'ASN dans ces décisions parce que vous savez prendre des décisions qui s'imposent puisque vous êtes une autorité indépendante ADF fermeture éventuelle arrêt éventuel plus exactement sinon fermeture vous savez dire et c'est immédiat avec des conséquences financières terribles pour EDF éventuellement mais est-ce que vous pouvez présenter des décisions qui seraient certainement prises par les gouvernements comme des injonctions mais est-ce que vous ne pouvez pas donner des injonctions au gouvernement en termes de sûreté d'investissement en termes de sûreté nucléaire voilà alors je ne sais pas si elle est sous tension mais elle est corrosive ça rejoint le plan Marshall que vous avez évoqué à plusieurs reprises alors sur la première question vous avez tout à fait raison 6G a été conçu pour accueillir les déchets historiques du parc actuel de l'EPR avec en plus une durée de vie moyenne qui avait été estimée de 50 ans du parc donc déjà même sans nouveau réacteur si le parc va au-delà de 50 ans ce n'était pas ce qui avait été prévu d'origine et il a été prévu avec le traitement de l'ensemble des combustibles usés produits par ces réacteurs donc pour faire face à des besoins supplémentaires poursuite d'exploitation au-delà de 50 ans nouveau réacteur il est prévu un inventaire de réserve dans le stockage CIGO alors il faut bien évidemment vérifier que cet inventaire dit de réserve a été prévu de manière suffisante mais il imposerait vraisemblablement à la création de nouvelles zones à l'intérieur du stockage souterrain pour pouvoir les accueillir et donc forcément une extension de CIGO telle qu'il est prévu aujourd'hui avec toutes les questions liées à l'entrise de CIGO et à l'acceptation du public pour avoir un stockage plus important que celui qui était initialement prévu donc il y aura nécessairement des conséquences c'est ce que je disais tout à l'heure on est dans une approche systémique des conséquences à envisager sur CIGO pas immédiate mais sur JGO dans le cadre de cette poursuite d'exploitation nucléaire alors en ce qui concerne les décisions négatives que le gouvernement prend ou positives tout d'abord c'est vrai vous avez soulevé quelques décisions négatives que la SN pouvait prendre en cas de risque donc la SN prend effectivement parfois des décisions de sûreté qui peuvent être ressenties comme des décisions négatives mais elle prend aussi beaucoup de décisions positives en autorisant un certain nombre d'événements ou de constructions ou de situations rencontrées par les exploitants après l'instruction le rôle de la SN dans mon esprit c'est un rôle d'influence et c'est un rôle d'influence que nous permet d'une part notre indépendance qui est reconnue je crois et le fait que nous sommes une entité totalement transparente c'est à dire que nous disons les choses et ma conception du rôle de la SN n'est pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire mais c'est de mettre en avant les problématiques de sûreté et de radioprotection de les mettre publiquement de les dire directement je crois que dans mon intervention liminaire j'ai fait passer un certain nombre de messages pour que ces messages soient relayés par les parlementaires pris en main par les parlementaires relayés par les médias pour avoir un rôle d'influence sur la décision des pouvoirs publics et ce n'est possible que parce que nous sommes une autorité indépendante et s'il y a vraiment une chose à faire c'est vraiment je crois dans le cadre de cette nouvelle ère qui se présente si les décisions sont prises dans le nucléaire c'est de renforcer l'indépendance de la SN et ça il faut le faire alors j'ai en tête en fait ce qui a été fait au moment de la création de la SN par le président Chirac le président Chirac a annoncé au vœu de 2006 que l'EPR de Flamanville allait être construit et en même temps il a annoncé que la SN deviendrait une autorité indépendante en même temps et je pense qu'il serait souhaitable que dans le cadre de la nouvelle politique nucléaire qui s'annonce il y ait de la même manière un geste pour montrer que les préoccupations de sûreté et de radioprotection sont au cœur des préoccupations en matière de politique énergétique et qu'il n'y a pas que la préoccupation qui est importante d'avoir à disposition les ressources énergétiques et notamment électriques en quantité suffisante pour pouvoir faire face à la décarbonation de l'économie et à l'impact du réchauffement climatique c'est une composante essentielle de la politique énergétique mais en même temps je pense qu'il faudrait un geste pour pouvoir renforcer l'indépendance de la SN et montrer que l'ensemble de cette politique ne mettra pas de côté les préoccupations de sûreté par rapport à cette indépendance et aussi par rapport aux besoins je crois que dans votre rapport vous évoquiez du personnel qu'est-ce qu'il vous manque alors il y a bien sûr les sujets de personnel et si vous souhaitez avoir des précisions Olivier pourra les fournir d'autant que nous venons de publier aujourd'hui notre avis annuel sur la préparation de la discussion sur la loi de finances de 2023 donc il y a des moyens qui sont quantifiés au regard de l'ensemble des enjeux qu'on vient d'évoquer bien évidemment la poursuite d'exploitation du parc nucléaire les nouvelles constructions les questions de corrosion sous contrainte et puis les nouveaux réacteurs comme les SMR tout ça ce sont des choses nouvelles qui n'étaient pas envisagées encore il y a un an mais le point principal de mon point de vue en ce qui concerne le renforcement de l'indépendance de la SN c'est son indépendance budgétaire c'est sa capacité à gérer par elle-même les ressources financières qui certes lui sont attribuées pour fonctionner ça c'est déjà le cas mais les ressources financières qui sont consacrées aux travaux d'expertise que nous confions à l'IRSN nous sommes dans une situation assez unique au monde l'ensemble des autorités de sûreté du monde occidental en tant que commanditaires des expertises ont en main leur budget ce n'est pas le cas de la SN nous n'avons pas la maîtrise du budget d'expertise et pour montrer ce que je disais en termes d'avancée en parallèle je propose une action qui est certainement très innovante mais qui à mon avis marquerait c'est la création d'un programme budgétaire consacré au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dont la SN aurait la responsabilité il faut de mon point de vue avoir ce niveau de décision pour que nous puissions être totalement indépendants financièrement on n'est pas totalement indépendant quand on ne maîtrise pas son budget merci monsieur le président je vais passer aux questions que nous avons reçues je les prends dans l'ordre vous avez demandé la formation de 4000 ingénieurs par an pour relever la filière comment procéder pour y parvenir plus quand on voit les résultats des français en maths et ça demande un autre un autre niveau et je dis bien c'est des questions qui nous sont posées en quoi cela est-il nécessaire d'avoir 4000 personnes de plus première question je vous les liste toutes vous avez demandé la mise en place d'un plan Marshall pour la filière qu'est-ce que concrètement ça signifie le plan Marshall c'était une grosse aide financière est-ce que c'est qu'une aide financière et logistique ou qu'est-ce que vous mettez derrière le plan Marshall autre question vous avez indiqué monsieur le président que le cinquième plan national de gestion des matières des déchets radioactifs devait être celui des solutions et des décisions est-ce que la version en consultation actuellement est satisfaisante selon vous vous avez en partie répondu c'est une question d'Anne-Claire Poirier autre question d'un mot des champs d'Europe 1 estimez-vous que les réacteurs de 9000 MW qui présentent des traces de corrosion pourront tout domaine fonctionner l'hiver prochain afin d'assurer l'approvisionnement en électricité des français et enfin sur les soudures est-ce que les 105 soudures qui doivent être déposées d'ici fin juin impliquent de nouveaux arrêts de réacteurs en filigrame on a quand même des questions sur la France va-t-elle pouvoir aussi répondre aux besoins d'énergie et d'énergie électrique qui se font de plus en plus croissantes avec les multi-usages et avec la fin des énergies fossiles je vais répondre à un certain nombre de questions je donnerai la parole à Jean-Luc Lachome pour la question concernant le PNGFDR et je vais démarrer donc par les questions de ressources de la filière avec les deux questions sur les 4000 les 4000 recrutements d'ingénieurs que la filière estime nécessaire dans les années à venir pour pouvoir faire face aux enjeux et aux projets et puis je reviendrai sur l'expression que j'ai utilisée de plan Marshall je vais commencer par cela donc c'est clair que l'ensemble des projets qui sont affichés aujourd'hui nouveaux réacteurs poursuites d'exploitation mais aussi grand carénage sont des projets qui sont assez inédits depuis les lits dernières années l'ensemble de la filière nucléaire a manqué de projets en tout cas en volume pour pouvoir entretenir les compétences et recruter du personnel et il y a un certain nombre de segments industriels qui sont vraiment extrêmement tendus qui ont beaucoup de difficultés pour pouvoir recruter alors que les besoins sont extrêmement importants en matière de ressources c'est le cas notamment de la mécanique le segment de la mécanique va d'après les estimations d'EDF qu'on va avoir multiplié par 6 ces besoins en personnel entre 2020 et 2026 et ça va se poursuivre jusqu'en 2030 dans les mécaniques il y a les tuyauteries les pompes les robinets et les soudeurs qui sont un véritable sujet de préoccupation les tuyoteurs etc. donc par 6 c'est considérable de monter par 6 et tout ça bien évidemment c'est sans compter les projets de nouveaux nucléaires et sans compter la mobilisation de ces secteurs de la mécanique pour résoudre les problèmes de corrosion sous contrainte qui n'étaient pas prévus donc voyez-vous la marche à franchir est considérable sur un certain nombre de segments et c'est aussi le cas en interne chez EDF notamment en matière d'études c'est là que les ingénieurs sont notamment l'ingénierie à besoin de ressources de personnel et ce n'est pas moi qui estime qui a fait l'estimation des 4000 c'est le GIFEN c'est le groupement des industriels de l'énergie nucléaire qui estime nécessaire de recruter 4000 ingénieurs de manière récurrente et donc c'est vraiment une ambition extrêmement importante très forte très élevée pour l'ensemble des entreprises du nucléaire d'EDF de ces sous-traitants de ces fournisseurs et je pense que pour pouvoir franchir cette marche il faut véritablement ce que j'ai appelé un plan Marshall et qui veut dire une mobilisation à la fois des industriels et des pouvoirs publics donner des chiffres sur les besoins en ressources humaines et financières à horizon deux ans cinq ans dix ans c'est une chose mais faire en sorte que les moyens humains et financiers soient disponibles à ces échéances ça s'organise ça se planifie et ça n'est pas instantané pour former un soudeur ou un tuyoteur il faut un an donc il faut recruter former avant même de pouvoir l'utiliser et d'avoir un retour sur investissement la visibilité qui a été donnée par les exploitants notamment d'EDF sur les besoins futurs c'est très bien mais ce n'est pas suffisant il faut organiser des trajectoires des trajectoires de recrutement des trajectoires d'investissement pour pouvoir réaliser les formations pour pouvoir réaliser les investissements pour qu'ils soient disponibles le moment venu ça pour moi c'est comparable dans mon esprit à un véritable plan j'ai pris l'expression plan Marshall parce que en fait elle est significative d'un moment important dans notre histoire à la fin du deuxième conflit mondial en fait la logique était plutôt en tout cas en Europe d'affaiblir les capacités industrielles de l'Allemagne parce que c'était ce qui avait été à l'origine des conflits des deux premiers conflits mondiaux et finalement ça ne marche pas quand on a une politique de réduction ça ne marche pas et finalement le général Marshall a proposé d'inverser et de dire maintenant sur le futur alors bien évidemment ce n'était pas dénué d'intérêt pour les Etats-Unis mais on va investir et c'est en investissant en ayant un plan d'investissement étalé dans le temps en termes de ressources que là on pourra effectivement changer la logique et je pense que d'une certaine manière alors le parallèle est un peu osé mais on peut dire qu'on est dans une situation Olivier Gupta le disait tout à l'heure où on passe d'une période où on n'imaginait pas autant de projets à une période où on a plein de projets donc on change de paradigme on change de situation je pense qu'il faut le planifier et le planifier de manière solide en sachant qu'il faut anticiper donc il faut payer d'avance il faut payer d'avance le recrutement il faut payer d'avance la formation avant de pouvoir disposer des ressources c'est dans cet esprit là que je dis il faut vraiment avoir une stratégie d'organisation de planification de financement qui requiert un engagement de la part des pouvoirs publics sinon les ambitions qui sont affichées ne seront pas soutenables et ça ça sera la pire des choses pour la crédibilité du programme industriel c'est extrêmement important me semble-t-il et pour nous c'est important je ne fais pas de la politique énergétique je dis que pour nous c'est important au regard des projets récents du nucléaire quand on regarde non seulement l'EPR mais aussi le réacteur RGH même en partie le réacteur ITER on voit bien que ce manque de compétences ou cette perte de compétences et la perte d'expérience a été vraiment extrêmement préjudiciable à la conduite des projets dans le temps au coût des projets et à la capacité bien sûr à réaliser et à atteindre le niveau de qualité qui est nécessaire pour les installations nucléaires donc je me précieux je me préoccupe de la sûreté je dis que s'il n'y a pas cet investissement s'il n'y a pas cet investissement dans le capital humain s'il n'y a pas la formation nous aurons des déboires dans les chantiers nucléaires et nous aurons des problèmes de qualité qui ne seront pas acceptables au regard du niveau de qualité que l'on attend du nucléaire et donc c'est la responsabilité aussi de la SN de le dire je vais donner la parole plutôt à Jean-Luc en ce qui concerne le PNGMDR oui merci donc un autre plan on veut dire quelques mots sur ce que fait la SN vis-à-vis du cinquième plan et de sa préparation ça permettra aussi de donner une précision par rapport aux propos liminaires de madame la députée Émilie Cariou sur le sujet effectivement vendredi dernier le ministère de la transition écologique a mis en consultation le projet de cinquième plan accompagné d'un projet d'arrêté et d'un projet de décret alors il se trouve que vis-à-vis de la préparation de ce nouveau plan la SN est dans une situation nouvelle parce que jusqu'à présent et depuis la création du PNGMDR en 2006 en fait la SN co-produisait ce plan avec le ministère chargé de l'énergie et donc c'est ainsi qu'on a travaillé sur le premier deuxième troisième et quatrième plan et puis pour la préparation du cinquième plan il y a eu en préliminaire un débat public en 2019 qui s'est tenu et le ministère chargé de l'énergie la SN on a publié conjointement une décision conjointe pour prendre acte des conclusions de ce débat et dans une des conclusions il est apparu que le positionnement de la SN en tant qu'autorité indépendante pouvait poser problème vis-à-vis d'un plan le PNGMDR qui lui est un plan gouvernemental et ça cette remarque on l'avait déjà eu deux années auparavant dans le cadre dans le cadre d'une mission d'audit par les pairs menée dans le cadre de l'AIEA en France sur la gestion des déchets radioactifs en France qui avait trouvé également que notre situation de la SN était singulière pour préparer le plan et donc ce qui a été décidé ce qu'on a décidé c'est de se retirer de la préparation enfin de la rédaction concrète du plan mais on reste actif sur le sujet de suivi du plan puisqu'on continue à co-présider un groupe de travail qui tous les 3-4 mois se réunit pour assurer le suivi du plan en cours par ailleurs ce qu'on a fait dans le cadre de la préparation du 5ème plan c'est de rendre en fait des avis au gouvernement par filière on a rendu 7 avis par typologie en fait de déchets ces avis étaient publics et puis donc le ministère de la transition écologique a commencé à rédiger son plan et à préparer un premier projet et nous a transmis juste après l'été dernier un premier un projet de plan sur lequel on a rendu un avis et cet avis est rendu public depuis ventredi il est sur le site du ministère de la transition écologique et il fait partie des dossiers qui accompagnent le projet de plan et le projet de décret d'arrêter et donc on a rendu un avis où on a dit que le projet qui n'avait été soumis doit permettre que les décisions nécessaires soient prises avant son terme afin que des filières de gestion sûres soient opérationnelles dans les 15 et 20 ans à venir pour tous les types de déchets radioactifs et donc ça ça fait écho à ce qu'a dit Bernard de Rosuc précédemment sur les différents sujets je ne vais pas égrener les différents points de l'avis mais enfin ils reprennent notamment les sujets liés à la difficulté du cycle du combustible la nécessaire anticipation de la politique de retraitement au-delà de l'horizon 2040 on pointe également un certain nombre de déchets sur lesquels il faut travailler parce qu'ils sont aujourd'hui sans filière ils ne sont pas forcément emblématiques mais il y a des déchets tels que ceux contenant nutritium des sources usagées des huiles des liquides organiques etc. pour lesquels il faut trouver des solutions et ce plan devrait permettre de le faire et donc on a rendu cet avis et donc pour en terminer on n'a pas participé à la rédaction finale du projet qui a été mis à consultation et on a découvert comme tout le monde vendredi dernier les projets d'arrêté et de décret et ce qui est prévu c'est que dans les prochains jours le ministère de la transition écologique nous saisisse pour nous demander notre avis sur le projet d'arrêté et le projet de décret donc voilà concrètement où on en est aujourd'hui je vais répondre plus rapidement sur les autres questions alors est-ce que les expertises à mener sur les 105 soudures vont conduire à de nouveaux arrêts donc a priori non puisque ce sont des expertises qui sont menées sur des lignes qui vont être déposées de réacteurs qui sont déjà à l'arrêt donc c'est un complément des 35 expertises menées 35 plus 105 ce qui nous permettrait fin juin ou début juillet d'avoir un échantillon suffisamment représentatif des situations rencontrées sur le parc pour pouvoir je dirais valider la stratégie qui nous est proposée par EDF donc a priori non est-ce que les réacteurs de 900 mégawatts seront encore en service cet hiver modulo bien évidemment les arrêts qui sont prévus pour plein d'autres choses ça reste à voir pour l'instant il y a des signaux positifs que j'ai indiqués mais il y a un échantillon d'investigation qui est encore très faible sur les réacteurs de 900 mégawatts il y a un réacteur qui a fait l'objet de contrôle après découpe qui est le réacteur de Chinon B3 et sur ce réacteur il n'y a pas eu de corrosion sous contrainte détectée sur le circuit RIS le circuit d'injection de sécurité le plus important mais il y a eu une indication qui a été découverte sur un autre circuit qui est le circuit de refroidissement à l'arrêt sans que l'explication de cette indication soit encore aujourd'hui parfaitement établie ça nécessite une expertise donc il y a un doute sur une partie du circuit mais il n'y a pas de corrosion sous contrainte sur le circuit RIS il y a d'autres investigations qui sont prévues dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent sur les réacteurs de 900 MW il y a eu une investigation qui va être menée sur le réacteur de Tricastin 3 qui est à l'arrêt et puis il y a des contrôles qui vont être faits sur les réacteurs en visite décennale de 900 MW d'ici la fin de l'année donc on saura au vu de tous ces éléments ce qui se passera pour l'hiver pour l'instant les signaux sont plutôt positifs mais on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas la découverte de nouveaux phénomènes est-ce que tout ça permettra de faire face aux besoins électriques c'est la bonne question à laquelle moi je n'ai pas de réponse excusez-moi monsieur le Président j'ai une dernière question qui est posée par monsieur Guillaume Boucher monsieur le Président de la SN vous est-il possible vous semble-t-il possible une remise en cause ou du moins une pause du principe d'amélioration continue de la sûreté dans l'idée de permettre aux exploitants le bon déploiement de leurs engagements en particulier post-Fukushima afin d'en tirer un retour d'exploitation le principe d'amélioration continue de la sûreté c'est un principe fondamental en France dans le cadre de l'acceptation du nucléaire d'une certaine manière c'est un principe que nous déroulons à la fois lors des réexamens périodiques c'est le cas par exemple des visites décennales où il y a des améliorations de sûreté qui sont mises en place mais c'est le cas aussi lorsqu'un événement majeur se produit par exemple un accident comme celui de Fukushima ou l'ensemble de la communauté internationale d'ailleurs c'est pas que la France décide des améliorations des améliorations post-Fukushima ont été réalisées sur l'ensemble du parc nucléaire du monde pas uniquement en France en revanche les améliorations de sûreté liées aux visites décennales sont une démarche spécifique à la France et quelques pays mais d'autres ne le mettent pas en application pourquoi ? je l'ai dit c'est parce que c'est un moyen de rendre acceptable aux yeux de la population la poursuite d'exploitation on a des réacteurs qui se rapprochent autant que possible des réacteurs de dernière génération qui ont été mis en service et d'une certaine manière si je peux prendre un parallèle c'est quelque chose qui tend à homogénéiser contrairement au parc de véhicules en service à homogénéiser pour que les réacteurs les plus anciens soient les plus proches possibles de la sûreté des réacteurs les plus récents et c'est un parc homogène qui est celui de la France et qui permet d'accepter la poursuite d'exploitation donc c'est un principe essentiel d'amélioration continue ça n'aurait d'ailleurs pas de sens de ne pas tirer de retour d'expérience en matière de sûreté non seulement de ce que je viens de dire mais aussi des événements il y a des événements qui se produisent en continu en France et à l'étranger et nous devons en tirer le retour d'expérience pour améliorer le niveau de sûreté et donner confiance dans le nucléaire alors ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire ça veut dire aussi qu'il faut se poser la question de la proportionnalité de ce qui est demandé de la capacité technique et financière à réaliser il y a des choix à faire mais lorsque les enjeux en valent la peine c'est de notre responsabilité de demander cette amélioration de sûreté et c'est ce que nous faisons nous dialoguons avec les exploitants à chaque fois qu'il y a une potentialité d'amélioration pour voir quel est l'intérêt pour la sûreté quelle est la difficulté pour la mettre en oeuvre pas seulement uniquement des questions financières parfois ça peut rendre plus complexe le fonctionnement de l'installation que de mettre en place des améliorations donc nous discutons à chaque fois avec les exploitants pour définir le bon niveau d'amélioration qui permet à la fois de progresser du point de vue de la sûreté sans avoir des investissements inutiles ou qui rendent plus complexe le fonctionnement des installations c'est ce que nous faisons ça m'amène à une question personnelle on a vu tout ce qui s'est passé après Fukushima pensez-vous qu'il y aura aussi des conséquences en matière de sécurité des installations ou des installations démantelées comme ce qui se passe en Ukraine avec les centrales nucléaires je vais peut-être laisser la parole à Olivier Gupta qui a eu un rôle imminent dans la réflexion menée sur ce qui se passait en Ukraine dans un contexte international en tant que président de WENRA merci Bernard en fait le sujet effectivement principal préoccupation principale en Ukraine c'est peut-être pas tant le sujet de l'attaque directe de la centrale d'une centrale ou d'une installation quelle qu'elle soit mais c'est finalement les conditions dans lesquelles dans un pays en guerre peuvent être exploitées des installations nucléaires c'est-à-dire un pays dans lequel les personnels finalement ont du mal à accéder aux installations voire ne peuvent pas en repartir comme ça a été le cas sur les installations de Tchernobyl pendant plusieurs semaines dans lesquelles ils sont probablement préoccupés aussi par ce qui arrive à leur propre famille un pays dans lequel les infrastructures de transport et donc toute la logistique en fait qui est nécessaire au fonctionnement correct des installations pour le réapprovisionnement en pièces de rechange pour le réapprovisionnement en consommable comme on dit c'est-à-dire tous les produits qu'on injecte dans les circuits toute cette logistique est perturbée l'industrie les prestataires etc. peuvent-ils accéder dans des conditions correctes aussi ça reste un point d'interrogation donc ça c'est un gros sujet donc un sujet finalement organisationnel le tissu industriel est aussi humain et puis il y a une fragilité aussi liée au combat qui est liée aux destructions de lignes électriques il y a un certain nombre d'installations qui ont été privées totalement ou partiellement de leurs alimentations électriques et ça naturellement c'est une fragilité en termes de sûreté puisque comme vous le savez même à l'arrêt une centrale nucléaire elle a besoin d'être alimentée en énergie pour que des pompes etc. continuent de tourner et de refroidir le cœur voilà la situation et donc vous voyez on reste vraiment nos préoccupations elles portent vraiment plus sur des problématiques qui restent des problématiques de sûreté au sens large technique mais aussi organisationnel beaucoup plus que à ce stade naturellement que sur des questions de sécurité ou de oui et de et de tir direct d'endommagement direct des installations proprement dites non plus question puisque tu me tends la perche j'en poserai une quand même monsieur le président tout le monde tout le monde parle du post-Fukushima des mesures post-Fukushima etc. ça commence à être fatigant parce que tout le monde sait très bien ce qui s'est passé à Fukushima non pas le tsunami ça bien entendu mais la même centrale à 50 km de là qui avait respecté les instructions de l'ASN locale elle continue à tourner et que ce qui s'est passé à Fukushima c'est que le mur n'était pas assez haut et on sait pourquoi la conclusion que j'en tire deux bon parce qu'on passe par perte de profit les 30 000 morts dues au tsunami pas un mort dû au drame de Fukushima nucléaire bien entendu pas un mort j'en tire deux leçons quand même c'est que l'indépendance et l'autorité de l'ASN doit être absolue la première chose et ce qu'elle dit ça doit être respecté la deuxième chose c'est que pour qu'il n'arrive pas ce qui est arrivé à Fukushima il faut absolument je crois que c'est inscrit dans les textes français que le président de l'ASN qui termine ses fonctions ne puisse pas avoir d'autres fonctions dans le même domaine qui permettent le drame de Fukushima le drame nucléaire de Fukushima je n'assiste pas mais tout le monde sait très bien on ne parle pas de ce qui s'est passé à Fukushima la réalité il y a eu les techniques puis il y a peut-être les problèmes d'hydrogène qui n'ont pas été etc. bon d'accord mais c'est mineur par rapport à ce qui s'est passé administrativement voilà c'est ça que je voulais dire bien je crois que cette audition a été riche je vous en remercie madame monsieur même si madame on avait quand même quelques questions sur votre sujet mais mais l'actualité du nucléaire de production électrique est toujours très importante et très prenante je crois que demain vous aurez une conférence de presse je ne doute pas que les journalistes qui nous ont écoutés et ceux qui vous ont déjà posé indirectement des questions vont être encore plus aguerris puisqu'ils auront découvert un certain nombre de vos réponses en tout cas moi je je vous remercie d'être venus d'avoir accepté de présenter votre rapport dans cette période inter-session qui est un petit peu particulière et qui fait qu'on n'a pas le public habituel mais vous savez qu'il y aura et un compte-rendu et que les personnes qui sont intéressées et passionnées ne se limitent pas aux 4 ou 5 personnes qui étaient ici présentes ou directement ou indirectement en tout cas je ne peux au nom de l'OPEX que nous réjouir des excellentes relations et toujours des réunions de grand intérêt que nous avons avec l'ASN et puis je vous souhaite de pouvoir de faire en sorte que les recommandations fort importantes utiles pour notre pays pour notre avenir puissent être entendues et être mises en oeuvre je vous remercie merci Sous-titrage FR ?